Deux moteurs, un devant et un derrière, en fait c'est un 4x4, c'est la plus grosse batterie, oui c'est ça, c'est la batterie longue durée, c'est mon GSM qui me sert de clé, c'est mon GSM qui me sert de tout, et alors quand j'allume, j'ai mon agenda qui s'affiche, tout sur mon GSM ici, et je peux à partir de mon GSM, regarder quel est mon niveau de charge, tu vois il me reste 414 km, et je peux de mon GSM aussi, chauffer, préchauffer, ventiler, je peux faire tout ce que je veux, marche arrière, j'ai plusieurs modes de conduite, oui j'ai deux modes de conduite, un mode confort et un mode sport, c'est en total de combien de caméras, 3 caméras je pense, 3 caméras plus les capteurs ultrasons tout autour, tu vois il te dit, ça c'est pas la caméra, le petit cercle que tu vois ici, enfin je vais avancer un tout petit peu, voilà, tu vois il me reste 85 cm par rapport à la voiture qui est devant, à la voiture là, devant, 68 cm, tu vois j'avance un tout petit peu, 65, donc il te dit le nombre de cm que tu as par rapport à la voiture qui est devant, et ça c'est pas avec une caméra, c'est avec des capteurs, surtout quand tu vas en marche arrière comme ceci, ouais, tu vois, ouais, des fois, marche arrière ou marche arrière quoi, c'est un équivalent de 440 chevaux, accélération, c'est dingue hein, vous êtes collé au siège hein, je suis collé au siège, tu sais j'avais jamais eu une voiture qui faisait des accélérations, pareil quoi, ouais, très très bien aussi, enfin, à cette voiture, c'est, en fait je conduis presque sans utiliser le frein, quand je ralentis, il freine, et ça c'est que sur ce nouveau modèle, tu vois, il s'arrête, parce que tu récupères de l'énergie, et tu n'as presque pas besoin d'utiliser ton frein, sauf vraiment en cas d'urgence, mais sinon je n'utilise pas mon frein. L'autopilote de base, de série, qui est déjà très bien, puisque, tu vois, j'ai le contrôle des lignes, j'ai, comment dirais-je, le cruise control adaptatif, ça je l'ai déjà, y compris dans les fils, donc quand je suis dans une file, je me mets le cruise control et c'est parti quoi. Le cruise control est déjà très performant, de base quoi. Et combien de temps vous mettez pour une recharge ? Alors, il y a, à Nivelle, il y a une charge Tesla, les supercharges, et donc là je mets, alors c'est, quand tu préviens que tu y vas, donc tu mets, je vais charger ma voiture à Nivelle, il préchauffe ta batterie, et alors je fais une charge de 700 km par heure. Donc c'est énorme quoi. Donc une charge complète, puisque la charge complète c'est un petit peu moins de 500 km, la charge complète sur un chargeur pareil, mais moins que une heure. Lui prudemment. C'est très bien, il faut être prudent. Mais la tenue de route est excellente, puisque le principe est de répartir la charge sur les 4 roues, en fonction de l'adhérence que tu vois. On peut aller après un peu sur l'autoroute. Pour dépasser, c'est agréable. C'est comme ça, essayer de faire des départs arrêtés. Non, ça j'ai pas essayé. Mais ça coûte 1800 euros, qui s'appelle l'option turbo, et alors là tu arrives à 100 km en 3 secondes. Ouais. Mais ça te m'intéresse, franchement. Ça, je confirme, c'est pas nécessaire. Tu m'aimes bien ou... Ah oui, j'aime vraiment bien. De la carte avec tes doigts, comme sur un iPad. Comme sur un iPad. C'est pas la suspension super soft que tu peux avoir parfois. Mais moi, ça me suffit amplement. Donc... Ouais. Ça, l'adhérence, donc la motricité est très bonne. Disons que c'est pas la suspension confort, comme vous voyez dans les Citroën. Tu vois, voilà, là j'ai pas freiné. Je m'arrête. Il freine, il s'arrête. C'est vraiment pas mal, hein. Allez, à Walibi. Voilà, 4 km. Moi, ce que j'aime bien à cette voiture, c'est qu'elle est très calme. Ah oui, c'est très, très reposant. Je préfère l'intérieur blanc. Maintenant, c'est un peu salissant, mais bon. La radio est très bien aussi, hein. Le son est très, très bon. Ah oui. J'ai Spotify, j'ai tout ce que tu veux là-dessus. Tu vois. Ouais, par exemple, tu as tout de suite la reprise que tu veux. Ouais, ouais. Ah, mais j'ai pas bien surpondé. Elle accélère plus fort que la Model 3. Ah oui, tu as l'impression. Parce que c'était qu'une batterie, tu vois. Ah oui, c'est ça, une batterie plus... moins forte. Voilà, tu vois, ici, tu accélères vite. Tu laisses tout le monde. Et alors, le crash control, tu as juste à faire ça. Et tu choisis, tu choisis ta vitesse. Voilà, je mets ça, ta vitesse ici. 120 à l'heure, voilà, tu es parti. Et moi, quand j'ai ça, c'est hyper sécuritaire. C'est vrai, hein. Et tu peux, quand même... Tu vois, il va accélérer un peu. Hop. Voilà, tout ça, c'est creuse control, je ne fais plus rien. Il accélère tranquillement, 120. Vous devez quand même tenir le volant. Ah, c'est quand même mieux. Mais tu peux toujours accélérer si je veux. Si je veux dépasser, il dépasse. Et on ne sent pas la vitesse. On ne sent pas du tout la vitesse. C'est incroyable. C'est déjà fait combien de kilomètres ? Bonne question. Pourquoi est-ce qu'on garde ça ici ? 4546. Ouais, donc elle est super neuve. Ah oui, oui, elle est complètement neuve. Ça roule bien. Et quand la petite image bleue ici disparaît, je ne suis plus en creuse control, c'est vrai. Et tout se règle par ici, mais ce n'est pas du tout dérangeant. C'était au bon point. J'anticipe un peu. Toujours pas de frein. Toujours pas le frein. Juste avec ma pédale. Voilà. Je redonne un tout, tout, tout petit peu de gaz pour arriver. Je veux m'arrêter, je m'arrête. Tout ça sans frein, quoi. Ça, c'est vraiment très très pratique, je trouve. Chaque fois que tu récupères de l'énergie. Donc, tu vois, on ne voit pas très très bien, mais il y a une petite barre ici. Quand elle est vers la droite, plus tu es vers la droite, plus tu consommes. Et quand tu lâches l'accélérateur, ça devient vert. Et là, elle récupère de l'énergie, tu vois. Franchement, oui, ça, il y a pas mal de trucs. Mais ça, je te montrerai à l'arrêt. Il y a un coffre devant, un coffre derrière. Ici, j'ai un grand truc. Et alors, tu vois, j'ai un petit... Et alors ? J'ai encore un grand bac en dessous. La boîte à gants, euh... Je n'ouvre pas souvent. Ah oui, boîte à gants, voilà. Hop. Elle s'ouvre de là. Tu vois, j'ai du rangement là aussi. Les deux coffres sont gigantesques. Dans le menu-ci, tu as une série de choses. Et tu as, par exemple, le monitoring de l'énergie que tu consommes. Et tu as ta consommation moyenne sur les 50 derniers kilomètres. Donc, tu peux... Et c'est... C'est amusant. Et c'est quoi ? Euh... Et donc, tu vois que je consomme... Il me reste 375 kilomètres. Je consomme en moyenne 149 watts heure par kilomètre. Oui. Et je peux aussi faire ma consommation instantanée. Et c'est... Alors là, tu vois... Attends, je dois me tremper de route ici. Tu vois, les moments en vert, c'est les moments où on a... Où on a... Où je ralentis. Et les moments en rouge, c'est les moments où... Oui. Où j'accélère, quoi. Donc, tu peux aussi bien avoir ta consommation instantanée, comme tu l'as ici, que ta consommation moyenne sur... Oui. 10 kilomètres, 25 kilomètres ou 50 kilomètres. Je la conseille, oui, ça. Vous la conseillez. Ah oui, sans hésiter. Évidemment, c'est un peu plus cher, par exemple, comme un Lexus. Elle est plus chère à l'achat comme un Lexus. Mais, avec les bonus fiscaux... C'est très intéressant. Et donc, j'ai calculé que sur les bornes Tesla, ça me coûte à peu près 5 euros pour faire 100 kilomètres. 5 euros pour faire 100 kilomètres. C'est moins que la moitié de ce que je paye en essence. Alors, ici... me raccorder au web. Tu vois, j'ai une connexion Google. J'ai une... Allez, voilà, oui. La portière s'ouvre en poussant sur le bouton là. Hop ! voilà on est là elle était encore bien propre je vais enlever ta ceinture déjà voilà ça va très bien enfin c'était un matin de nous le dire oui encore regardez le coffre est-ce que je peux vous demander de déplacer votre voiture parce que mon épouse doit conduire Camille ah oui oui je suis là j'attends ou alors papa tu bouges la conne ah ou je déplace la caddie oui oui fais ça plutôt ah je le mets là et on peut faire comme ça oui ok on va faire ça comme ça en plus je pourrais voir les caméras le seul défaut c'est le rayon de braquage qui est très très long elle demande beaucoup de place pour braquer voilà tu vois ça vient d'aller voilà tu vois la caméra c'est quand même pas mal là on est bon et voilà on y est ça on a pu tester les caméras et là il faut le fermer à la main oui et alors un coffre en dessous ça fait bien on va mettre une planche à bas donc si on veut mettre des choses qu'on n'a pas envie que les gens voient mais il y a beaucoup de plaques il y a même encore un petit coffre donc la place il est vraiment très profonde et alors pour abaisser le siège et voilà et donc il y a énormément de place on sait mettre parce qu'on a transporté un sommier pour Sonia on sait mettre un sommier à plat oui oui ah oui oui donc il y a ce qui est amusant dans les options qu'on peut acheter ils vendent un matelas exactement à la forme du et ils disent que pour les gens qui veulent faire des randonnées ah oui 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 C'est parti. Alors, monsieur, qu'avez-vous pensé de cet essai? Bien. Et voilà.